Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette édition spéciale. De propos malheureux, regrettables, irresponsables. Le chef de l'église catholique est soupçonné d'avoir insulté la figure du prophète Mahomet, d'ignorer la nature profonde de l'islam, de vouloir allumer un esprit de croisade. Un malentendu gravissime au détriment de l'islam, disait le cardinal Lustiger. Nous partons du principe ici sur KTO que la presse, à de rares exceptions près, ne vous a pas donné les bonnes clés de discernement sur cette affaire. Au-delà de la polémique, cette émission aujourd'hui, de près d'une heure trente, a pour but de montrer la logique du discours papal dans sa volonté de réhabiliter foi et raison. Paul Ricoeur, dans une formulation récente et peu de temps avant sa mort, disait « Nous avons à passer d'une naïveté première à une naïveté seconde ». Invité de cette émission spéciale, Mgr Jean-Yves Riaucreux, bonjour Mgr. Vous êtes évêque de Pontoise, à vos côtés Marie-Joëlle Guillaume, bonjour. Vous êtes agrégé de lettres classiques et éditorialistes. Troisième invité, Rémi Brague, bonjour M. Vous êtes professeur de philosophie à Paris 1, auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont La Loi de Dieu. Invité également Gérard Leclerc, bonjour Gérard. Vous êtes écrivain et éditorialiste. À vos côtés, Anne Baudard, bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, professeur à Sciences Po, auteur notamment du livre « Socrate et Jésus » aux éditions Le Pommier. Et puis, dernier invité, le père Mathieu Villemot. Bonjour mon père. Vous êtes enseignant de philosophie à la faculté Notre-Dame. Le plan de cette émission, il va s'afficher sur votre écran, vous le voyez ici. On va commencer donc par toute une partie sur maladresse ou vraies questions. On verra notamment la contextualisation de cette crise, les réactions à Rome et en France, le tollé médiatique suscité. On se posera la question de savoir si l'islamisme, parler de l'islamisme, est-il tabou aujourd'hui. Dans une deuxième partie, nous verrons comment la foi et la raison représentent les deux ailes de l'esprit à travers la définition des termes « foi » et « raison » par le père Mathieu Villemot. Pourquoi il y a danger justement de ne pas combiner les deux. Nous verrons également et nous décortiquerons l'encyclique de Jean-Paul II, « foi » et « raison », « fidès » et « ratio » avec Marie-Joëlle Guillaume. Nous verrons comment la raison finalement permet-elle d'accéder au mystère. Dans une troisième partie, nous verrons en quoi la loi nous conduit-elle aujourd'hui à la raison et finalement à cette transcendance divine. Une partie, vous voyez, intitulée « sans foi ni loi ». On reviendra bien sûr avec Rémi Bragg et son livre qui fait en quelque sorte autorité dans le milieu. Et puis une quatrième partie sur pourquoi ne faut-il pas rompre avec l'hélénisme qui est le fruit de la pensée de Benoît XVI, l'importance des racines, le rôle de la philosophie aujourd'hui et puis les rapprochements et similitudes notamment concrètement entre Socrate et Jésus dans un audacieux parallélisme établi par Anne Bodard ici même présente. Et puis une dernière partie sur le dialogue théologique avec le judaïsme et l'islam. Ce dialogue est-il possible ? C'est ce que nous verrons notamment concrètement sur le terrain avec Mgr Riaucreux qui nous évoquera donc l'expérience dans son propre diocèse de Pontoise. Avant d'aller plus loin dans cette émission, je vous propose tout de suite de revenir en image, c'est très important, sur ce que le pape a dit réellement et précisément. Regardez. C'est à l'université de Ratisbonne qu'est née la première crise du pontificat de Benoît XVI. Le coupable en est l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, dont les propos cités par le pape datent d'il y a 600 ans. Le discours du pape était long de six pages, mais les agences de presse se sont focalisées sur une phrase à l'origine de toute la crise. ...un des überraschends schroff er form, ganz einfach mit der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt an seinen Gesprächspartner. Er sagt, ich zitiere, «Zeit mir doch, was Mohamed Neues gebracht hat, und da wirst du, »so sagt er,«, »nur Schlechtes und Inhumanes finden, En prononçant ces mots, le pape a précisé que ce n'était pas les siens, mais il n'a pas été compris. Le but de sa dissertation était d'abord de mettre en garde l'Occident qui considère la foi comme irrationnelle. Pour lui, cela met en péril le dialogue avec les autres cultures, dont le dialogue avec l'islam. Retour sur ce plateau avec vous, Mgr Riaucreux. Vous avez essayé de discerner et revu toute la mécanique de ce discours ? D'abord, il y a, comme le canisèle cardinal Lustiger, un malentendu. Puisque dans le moment où le pape prononce le discours, c'est-à-dire le mardi 12 septembre, toute l'université de Ratisbonne, il dit son émotion de revenir lui dans son université, reconnaît que c'est un discours qu'il faut reprendre, analyser. Et dans les 24 heures qui ont suivi, il n'y a pas eu de réaction. Mais il y a eu un petit peu comme des feux qui partent de différents endroits, on va dire d'Allemagne, mais aussi d'Amérique du Nord, par les agences de presse et naturellement du Moyen-Orient. Et ici même en France, il suffit de se reporter au titre des journaux du 13 septembre après-midi ou du 14 septembre pour voir qu'à ce moment-là, la polémique est née et qu'on a raccourci le discours qui est d'une profondeur, d'une très grande profondeur à une phrase. Et cela aboutit à cette polémique qui a duré, pour faire court, sur une dizaine de jours, avec d'abord les multiples articles qui ont été écrits. Et je n'en citerai qu'un pour dire quand même qu'il y a une réaction de sagesse qui s'est faite dans les milieux catholiques, bien sûr, mais au-delà des cercles chrétiens, puisqu'on a pu voir Bernard-Henri Lévy qui a titré, Benoît XVI avait raison, expliquant la nature du discours. Et dans les jours qui ont suivi, on a vu un Benoît XVI qui a été étonné de cette réaction. Un peu débordé, on l'a dit, de la diplomatie latiscane. Qui, dans un premier temps, fait parler son attaché de presse, puis son nouveau secrétaire d'État. Et il parle lui-même le dimanche 10 septembre. Et il parle à l'audience suivante. Et enfin, et je crois que là, ça a été le moment où il voulait montrer qu'il restait non seulement en contact et en dialogue, et il a utilisé le terme d'ailleurs pour dire qu'il était attristé des réactions qu'il y avait eues. Et le lundi 25 septembre, il reçoit des ambassadeurs de 22 pays du Moyen-Orient, des pays arabes, pour dire, musulmans. Et à ce moment-là, il y a eu, je pense, une compréhension pour dire que le pape n'était pas allé à Rastisbonne pour prononcer un discours anti-musulman. Et il faut se rappeler, enfin, que lors d'un précédent voyage, celui qui est dans la mémoire des jeunes en particulier, puisque lorsque Benoît XVI est arrivé à Cologne en août 2005, c'est-à-dire il y a 18 mois de cela, un des moments importants avant de rencontrer les jeunes était de rencontrer, bien sûr, les juifs dans la synagogue de Cologne, et puis il a rencontré des musulmans en disant son estime pour les musulmans, d'une part, et en rappelant le fameux discours de Jean-Paul II avec les jeunes à Casablanca en août 1985. Donc il s'inscrivait dans la continuité, mais là, il y a eu, je pense, un malentendu, et puis une utilisation, il faut le dire, malveillante contre l'Église catholique en particulier et contre Benoît XVI en général et contre Benoît XVI en particulier. Malentendu, mais pour vous, pas erreur ? Je ne pense pas, parce que quand on lit attentivement son discours, il dit d'ailleurs les propos peu amènes de Manuel III paléologue, ce qui veut dire qu'il ne souscrit en rien dans ce qui est dit. Et ensuite, il faut lire ce qui a été publié dans les semaines qui ont suivi, c'est-à-dire les notes qui venaient pour expliquer les discours, et en particulier cet aspect de sa conférence universitaire. Paris-Joël, quand même, deux jours après le 11 septembre, c'est quand même pas innocent comme période-ci ? Oui, comme vous dites, c'est pas innocent. Moi, le véritable problème qui se pose à travers toute cette affaire, pour moi, je réagis peut-être en éditorialiste, c'est le problème de la presse et des médias. Parce que quand on dit, vous disiez tout à l'heure, le coupable, ce malheureux empereur bésantin, non, le coupable, ce sont des confrères qui, sciemment, n'ont pas joué leur rôle de transmission. Parce que, si vous voulez, quand on est un professionnel de la transmission, comme le sont les hommes de médias, comme le sont les professeurs d'une autre façon, quand on se trouve devant un texte, on le prend pour ce qu'il est, on explique le contexte, on dit où ça se trouve, quand ça se passe, et on en donne les éléments. Non, la chose s'est passée, c'était le mardi 12 septembre, le mercredi au matin, moi, j'ai ouvert la croix. J'ai lu l'éditorial, très bel éditorial, de Jean-Marie Guénois. De quoi parlait-il ? De foi et raison. De ce qu'était véritablement le contenu. Mais on a vu immédiatement partir des flammes, comme vous disiez, tout autour de la Terre, finalement, sur une interprétation totalement fausse. Parce que vous dites, ça s'est focalisé sur une phrase. Oui, mais cette phrase était elle-même une citation. Enfin, il y a eu une malhonnêteté dans la transmission. Et le problème très grave que ça pose, c'est que finalement, à partir de n'importe quoi, on voit qu'on peut avoir des réflexes conditionnés, à l'échelle de la planète, à une vitesse incroyable, sans qu'on puisse véritablement savoir de quoi il a été question. Pour moi, c'est un problème de la société de consommation. Pour dire aussi, puisque nous sommes sur ce registre des médias face aux discours, et aux discours éminents que sont ceux des successeurs de Pierre, lorsque Jean-Paul II était en Ouganda, à Kampala, en février 1993. Il y a eu un phénomène médiatique, qui est parti d'ailleurs de France, autour du discours où on a accusé Jean-Paul II de parler contre le préservatif. Alors qu'il n'a pas nommé, bien sûr, il a parlé du thème de la fidélité, mais il n'a pas nommé. Et les agences de presse ont repris. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience qu'on peut faire dire, pour le propos de Jean-Paul II, comme pour Benoît XVI, qui lui-même, véritablement, ne voulait pas choquer. Et il l'a bien dit. Et lorsqu'après on a dit qu'il devait présenter des excuses, il a dit qu'il était attristé, d'une part. Et d'autre part, il faut voir aussi la réaction, je pense, du monde musulman dans un premier temps, qui a été choqué. Mais quand on voit ensuite les textes, et que je pense aux autorités musulmanes ici, dans notre pays ou dans d'autres pays, je pense à un prêtre de Mont-Diocèse qui est en Algérie, que je rencontrais récemment, qui me disait, la polémique est complètement retombée, les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Oui, autant en Ouganda, en fait, les propos de Jean-Paul II avaient été dénaturés. C'est ça la différence. Autant là, ils ont été sortis de leur contexte. Il n'y a qu'une nuance quand même, non ? Et donc dénaturés, selon vous. Alors, deuxième reportage, on va partir à Rome pour analyser ce tollé médiatique quand même qu'il y a eu, et notamment revenir sur les différentes interventions du pape à la clé. Regardez. Ça a été la première grande crise du pontificat de Benoît XVI. Et la première fois que les musulmans lui ont demandé de s'excuser, le programme en arabe de Radio Vatican a décidé de ne pas émettre la phrase à l'origine de la polémique. On a pressenti un petit peu le danger. On s'est calmés, on nous a dit rien de faire, parce que c'était simplement un speech, un discours universitaire à l'université de Regensbourg. Mais les autres médias ont rapporté la phrase qui a provoqué un ouragan. Ce qu'il a dit n'était pas positif. La phrase était une sérieuse insulte contre l'islam. Alors que la colère montait, le Vatican a tenté de calmer les esprits. Ce n'était bien sûr pas dans les intentions du pape que de mener une étude approfondie sur le djihad et sur la pensée musulmane à ce sujet, et encore moins d'offenser la sensibilité des croyants musulmans. Puis, le nouveau numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Bertone a tenté de clarifier à son tour les déclarations de Benoît XVI. Pendant ce temps-là, les vaticanistes de langue arabe ont eu pour instruction de traduire et de transmettre l'intégralité du discours du pape en arabe. Le dimanche suivant, le pape a usé d'une méthode sans précédent en exprimant dans son message d'Angélus sa consternation face à la douleur suscitée par ses propos. Le pape a aussi demandé aux nonces dans les pays musulmans de clarifier ses intentions. Peu de temps après, le plus haut représentant du dialogue interreligieux au Vatican a déclaré... Nous encourageons les communautés locales et les paroisses dans le monde, particulièrement dans les pays où existe la diversité, à prendre des initiatives pour toucher les communautés musulmanes locales. Les leaders musulmans à Rome ont appelé à un dialogue constructif et autocritique. Au niveau des musulmans, il est très important de faire aussi une auto-analyse et une autocritique de la façon dont nous avons jusqu'ici agi en Europe. Certaines prédications incluses, tout comme certains programmes dans les écoles. Plus d'une semaine après son discours à Atisbonne, Benoît XVI a trouvé opportun de s'adresser une nouvelle fois aux musulmans. Questa citazione, purtroppo, a potuto prestarsi ad essere fraintesa. Per le lettore attento del mio testo, però, risulta chiaro che non volevo in nessun modo farmiere le parole négative pronunciate dall'imperatore medievale in questo dialogo. Depuis lors, la crise semble avoir diminué, mais les analystes préviennent que les relations entre musulmans et chrétiens sont sur un terrain instable. Voilà, on ne va pas passer toutes les missions sur ce point-là précisément et sur les réactions. Peut-être quand même un rapide tour de table là-dessus, sur ce sujet-là ? Je ne pourrais guère ajouter à ce qu'ont dit Mgr Rio-Creu et Marie-Joëlle Guillaume, mais je me sens très touché en tant que journaliste par ce problème et à vrai dire, je n'ai pas été étonné. Mgr Rio-Creu a rappelé le précédent de Kampala, mais notre ami commun, le père Vendris, a assisté à la manipulation. Il sait très bien dans quelles circonstances la dépêche a été fabriquée à Kampala qui dénaturait l'homélie du Saint-Père et ça a fait le tour du monde et c'était l'explosion dans tous les médias. Et moi j'ai quand même été indigné par la façon dont certains confrères, notamment chaînes de télévision d'information continue, qui avaient détaché la citation de l'empereur et qui l'ava inscrite sur un panneau qui était en quelque sorte affiché en permanence et on aurait voulu déclencher la colère du monde musulman, on n'aurait pas fait mieux. Enfin, c'était quasiment fabriqué. Alors ça, moi, ça me pose beaucoup de problèmes du point de vue déontologique, comme à cette façon de fonctionner. En revanche, je dois rendre hommage à mes collègues qui ont eu la bonne réaction, c'est-à-dire celle qui consistait à publier intégralement la conférence de Ratisbonne. Je rends hommage au monde notamment, bien que je regrette, sans doute que pour des raisons de place, il ait coupé un passage essentiel de la fin sur le dialogue interreligieux mais c'était de toute façon la bonne réponse. Il fallait publier ce texte. Mais Gérard, n'y a-t-il pas un risque quand même vis-à-vis de la presse de tomber dans une victimisation finalement classique ? Non, je ne crois pas, parce que là, on a quand même un cas d'école. Je crois que dans les écoles de journalisme, on pourra analyser cette affaire. Comment, à partir d'une conférence universitaire, on fait trembler le monde en quelque sorte. C'est un magnifique... Enfin, pour travailler avec des étudiants sur les réactions, voire perverses, du système médiatique, je crois que c'est superbe comme affaire. Et moi, je pense qu'il faut que des chercheurs, d'ailleurs, se mettent au travail là-dessus. Comment une affaire comme ça peut se déclencher ? Parce qu'on a rappelé tout à l'heure que, par exemple, les premières réactions immédiates à la conférence de Ratisbonne ont été extrêmement positives. Et ça n'est que dans un second mouvement qu'on a fait au pape des tas de reproches de ne pas être un pape politique, de ne pas savoir parler le langage diplomatique, etc. En disant, en gros, ça revenait à dire que c'était irresponsable d'élire au siège de pierre un intellectuel ou un théologien. On avait un grand politique en la personne de Jean-Paul II. Là, on va vers la catastrophe avec un intellectuel qui ne mesure pas la portée diplomatique de ses propos. Alors, bon, c'est un peu abusif. Mais je crois qu'il y a intérêt à voir les choses, à voir comment une affaire comme ça se monte, s'amplifie et déclenche des manifestations dans le monde entier. C'est un peu une ouïe. – Votre réaction à vous, madame, avant d'être un intellectuel et un théologien, c'est avant tout un philosophe, non, Bruno XVI, pour vous ? – Pour ma part, je veux dire, le versant positif de la chose, je suis complètement d'accord avec, enfin, j'ose dire, mes collègues et la position qu'ils ont émise. Je suis complètement d'accord. À la limite, on se demande si on peut dire quelque chose qui soit un peu, aujourd'hui, dans le domaine des religions, qui n'attire pas cette vindicte. Mais l'effet positif, en ce qui me concerne, moi, c'est de l'avoir donné aux étudiants comme travail textuel à faire. Peut-être ne l'aurais-je pas fait, n'aurais-je pas, j'avoue, donné ce travail de lecture, parce que moi, il m'intéressait, évidemment, pour le côté hélénisme et christianisme, vous vous en doutez, ce texte-là, je l'ai trouvé magnifiquement bon au point de vue philosophique. C'est un texte que j'ai trouvé très, très fort. Et finalement, ça a été un instrument, dans des lycées, dans la science politique, enfin, vous voyez, ça a été un travail positif eu égard à la médiatisation mauvaise qui en a été faite. Mais vous évoquiez les confrères, moi, j'avais été particulièrement sensible à l'article de Bruno Frappa, pour ne pas le nommer, qui avait fait un papier très, très juste, qui faisait réfléchir, lui aussi, philosophiquement, je le dis, enfin, peut-être que je sélectionne, vous m'en excuserez un collègue parmi d'autres, mais en disant, personne ne l'a lu, ce texte-là. Personne ne l'a lu, c'est même à partir d'une seconde version, oui, enfin, je ne sais pas quoi, moi, c'est la rumeur de la rumeur de la rumeur. Quand on regarde le texte, enfin, je veux dire, philosophiquement, il est excellent. Pour vous, mon père, votre réaction à chaud ? J'entends le mea culpa des médias, des transmetteurs, et j'en proacte, mais je pense qu'il y a aussi un examen de conscience à faire pour nous, enfin, en tout cas moi, simple lecteur de la presse. On est à une époque où nous réagissons tous avant de réfléchir, et nous réagissons sur un mode défensif. Ce qu'on a dit, c'était forcément pour m'attaquer. Un exemple idiot, j'achète dans ma communauté un recueil de dessins de plantu, et je vois un confrère qui rit sur un dessin très drôle à propos de la chute des talibans en Afghanistan, puis qui, trois pages plus loin, tombe sur un dessin sur l'élection de Benoît XVI, et dit, vous voyez bien que le monde est anticlérical. Je dis, attends, tu ne peux pas rire sur l'un et dire que l'autre est une attaque contre la religion. Il faut choisir. Mais c'est malheureusement l'ambiance actuelle, et je crois que c'est notre ambiance à tous. Alors, les médias en font partie, oui, mais nous en faisons tous partie. Le principe de charité, ce n'est pas des chrétiens qui m'ont inventé ça, ce sont des philosophes du langage, dire le postulat que jusqu'à preuve du contraire, quand vous me parlez, primo, vous êtes sincère, et deuxièmement, vous essayez de m'informer. Et si on veut en particulier un dialogue interreligieux, mais je dirais, si on veut un dialogue dans les bus, en banlieue, il faudrait que tous nous réapprenions ce principe de charité. La plupart du temps, la plupart des gens qui me parlent me veulent du bien. Et s'ils me font du mal, c'est qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, peut-être, mais la plupart du temps, la plupart des gens qui me parlent me veulent du bien, jusqu'à preuve du contraire. Si on reprend ce principe, alors on pourra dialoguer entre chrétiens, entre musulmans, mais entre n'importe qui, entre n'importe quoi. Si on l'abandonne, on va tous devenir sourds. Monsieur Bragg. Je suis un petit peu moins optimiste. Je suis tout à fait pour la charité le temps que j'en suis l'objet. Je me demande parfois s'il ne faut pas oublier que dans le monde actuel, il n'y a guère que sur le catholicisme que l'on ait le droit de taper. Toutes les autres religions, tous les autres groupes sont interdits. En revanche, l'Église catholique, son chef en particulier, sont implicitement déclarées de bonne prise. Alors plutôt que de vous faire de la philosophie, qui vient d'être faite excellemment, je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années et dont je suis l'un des protagonistes. Je reçois un coup de téléphone d'un journaliste me disant écoutez, je fais une émission sur la dernière encyclique du pape, c'était Veritatis Splendor, ça fait donc qu'il y a quelques années. Je devais discuter avec un type qui a écrit un bouquin contre l'encyclique et puis un autre et l'autre est malade. Est-ce que vous voudriez le remplacer ? Ah, quand ? Il dit, après-demain. Donc je me précipite sur le texte de l'encyclique, je lis à toute vitesse, je feuillette le bouquin contre, je vais à l'émission. Chaque fois que le pauvre type qui avait écrit ce livre contre l'encyclique sort une bêtise, je la rectifie en citant le passage. Et au bout de deux ou trois échanges de ce genre-là, il me dit, dans le micro, bon, évidemment, je n'ai pas étudié l'encyclique aussi à fond que vous. Il avait écrit un livre dessus. Je me suis demandé à partir de ce moment-là si, voilà, ça ne pouvait pas être généralisé, cette histoire, à savoir qu'on tire d'abord plus vite que son ombre et puis on lit après. Je le crains. Ça, effectivement, il y a de fausses interprétations d'après vous qui sont liées à un manque de connaissances évidentes à la base. On va passer peut-être rapidement maintenant au second point, c'est vraiment les questions liées à la foi et à la raison. On peut se tourner vers vous, mon père, avant d'étudier l'encyclique que Marie-Joëlle Guillaume, elle, a lu et décortiqué sous tous ses aspects. Comment d'abord définir pour vous ces deux termes, foi d'un côté, raison de l'autre ? Vous pourrez faire une émission intégrale là-dessus, je vais prendre le risque de définition qui n'engage que moi. D'abord, la raison, si vous voulez bien, c'est une faculté naturelle qui est présente dans tout être humain du simple fait qu'il est être humain et comme philosophe, je dirais qu'elle est même présente incohativement dès la conception de l'être humain. c'est la capacité à reconnaître le vrai et à s'intéresser au vrai comme vrai. Une information quelconque peut vous intéresser parce qu'elle vous est utile. À quelle heure part votre train ? Elle peut même vous rapporter de l'argent, quel est le niveau du Nasdaq ? Elle peut vous passionner. Est-ce que c'est vrai que Mel Gibson va faire un film sur Charles de Gaulle ? Une information au hasard c'est d'ailleurs pas une information j'en sais rien. Ça peut vous passionner. Mais parfois aussi vous allez vous passionner pour une information simplement parce qu'elle est vraie. La millième décimale de pi par exemple qu'on essaye de calculer de diverses manières ça ne vous sert à rien dans une vie quotidienne mais c'est vrai et ça vous intéresse en tant que tel. Et donc la raison c'est ce qui fait que l'être humain n'est pas seulement dans l'ordre de l'utilitaire ou de la passion mais a aussi un accès au vrai en tant que tel. Et cela fait partie de sa dignité. Se poser toutes ces questions existentielles aujourd'hui qui suis-je que deviendrai-je et tout ça c'est justement s'intéresser au fondement des choses. Ça fait partie de la raison mais je dirais la raison elle commence elle commence bien avant elle commence la curiosité de l'enfant l'enfant qui veut savoir qui demande le stade du pourquoi chez l'enfant l'enfant qui veut se renseigner c'est déjà authentiquement un exercice de la raison. Alors c'est vrai qu'ensuite quand la vie le permet ce développement de la raison va aller jusqu'aux questions les plus radicales qui suis-je quel est le sens radical des choses à quoi servons-nous sur Terre. Mais j'insiste sur le fait que la raison commence de façon quotidienne prosaïque à chaque fois que le vrai est là comme vrai. Ensuite la foi la foi je la définirai comme un rapport personnel entre un individu ou surtout pour les chrétiens un peuple et Dieu. Un rapport personnel entre un peuple et Dieu je fais confiance à Dieu et je fais confiance à Dieu en tant qu'il est mon sauveur et en particulier je fais confiance à Dieu qui se révèle. Nous croyons que Dieu s'est révélé, s'est fait connaître par un mode justement auquel nous n'aurions pas eu accès s'il n'y avait pas eu cette révélation particulière et il s'est révélé non pas par exhibitionnisme mais il s'est révélé pour me sauver. Donc vous voyez que la foi et la raison ne se posent pas au point de départ exactement les mêmes questions. La foi ne prétend pas par exemple être plus vraie que la raison ou ne prétend pas d'elle-même que la raison est fausse mais elle vise à l'ordre du salut. Mais qui nous a dit que ce lien finalement a été nécessaire entre les deux parce que lorsqu'on lit bien la Bible on ne voit pas spécifier cette nécessité d'établir le lien entre foi et raison. Alors à part quelques rares passages le passage principal ce serait Jean 1 où il y a quand même le mot logos qui est un terme grec dont Madame en parlera mieux que moi mais une des traductions possibles est justement raison mais sinon c'est vrai qu'à part quelques passages la Bible se préoccupe peu de concepts elle raconte une histoire l'histoire de Dieu qui s'est révélée pour sauver son peuple et du peuple qui a accepté cette révélation. Mais néanmoins Dieu se révèle comme vérité d'une part et puis on voit un certain nombre de cas où les auteurs bibliques dialoguent avec des penseurs non bibliques et dialoguent sur un terrain rationnel en Sagesse 13 ou en Isaïe 46 de mémoire quand l'auteur s'attaque aux idoles païennes il leur dit pas seulement mon Dieu est le vrai le vôtre est faux mais il argumente en disant regardez ce que vous faites avec les idoles vous êtes vous-même capable de vous apercevoir que ça tient pas la route donc déjà dans la Bible on voit un dialogue qui ne se présente peut-être pas avec cette précision conceptuelle là parce que c'est pas tellement le problème de la Bible mais est dans un terrain rationnel est sur un genre littéraire rationnel mais comment finalement trouver ce bon équilibre entre les deux cette adéquation parce que l'un a forcément à un moment donné de l'existence tendance à prendre le dessus sur l'autre non ? oui oui je crois que l'équilibre entre les deux ne sera jamais statique ne sera jamais figé ce sont deux choses qui impliquent tellement l'homme dans ce qu'il a de plus profond qu'il y a forcément une dialectique et il y a forcément des conflits je prendrais une métaphore qui ne vaut pas plus qu'une métaphore c'est imaginons un médecin qui se trouve dans l'obligation de soigner comme médecin et médecin un peu spécialisé chirurgien je sais pas quoi son épouse pour soigner son épouse il va devoir de toute nécessité véhiculer un savoir froid anonyme qui est le savoir médical qu'il utiliserait s'il recevait un homme qu'il n'a jamais vu par ailleurs dans sa vie d'époux il a suré avec son épouse un rapport extrêmement concret passionnel vécu etc et les deux sont vrais les deux sont nécessaires mais les deux ne sont pas réductibles l'un à l'autre et vont probablement dans le cas d'un médecin obligé à opérer comme chirurgien sur son épouse provoquer même des conflits existentiels en lui ça ne veut pas dire heureusement que les deux discours sont incapables de se nourrir ou de coexister dernière question est-ce qu'il n'y a pas un risque d'intellectualisation de la foi d'un côté et finalement de l'autre une certaine forme de naïveté de légèreté de candeur vis-à-vis de la foi je crois que historiquement c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles insiste fortement la conférence de Benoît XVI historiquement le risque c'est surtout la séparation soit la raison se croit capable de répondre à tout et surtout se croit capable de sauver l'homme car je dis c'est ça l'objet propre de la foi c'est pas d'être plus vrai que la raison c'est de sauver l'homme et la raison qui prétend sauver l'homme ça a donné les grandes utopies du XXe siècle et les grands délires politiques du XXe siècle soit la foi va prétendre qu'elle n'a pas besoin de la raison qu'elle n'a pas besoin d'être vérifiée dans sa rationalité je ne sais pas si on risque la naïveté on risque surtout le pur et simple délire un discours qui n'est plus digne de l'homme et qui soit ne sert à rien soit va tuer l'homme parce qu'il ne respecte pas la nature il me semble que c'est surtout ça les grands risques et vous trouvez les chrétiens d'aujourd'hui raisonnables ? c'est extrêmement variable je dirais qu'en France aujourd'hui il y a un énorme effort qui vient de nos évêques d'ailleurs je tiens à saluer j'en suis d'abord le fruit moi-même il y a un énorme effort de formation du peuple chrétien à mieux connaître la Bible et un effort de rationalité cet effort doit être poursuivi on vient on vient probablement de loin en France avec un 19ème siècle assez fidéiste aujourd'hui on prend de plus en plus les moyens d'être raisonnable dans sa foi mais c'est une vigilance qu'il faudra toujours garder c'est vrai que le christianisme est passé par le feu des lumières en quelque sorte on le verra avec Gérard Leclerc dans un instant est-ce que finalement c'est pas le problème de l'islam de ne pas avoir eu de filtre comme celui-ci et de donner lieu aujourd'hui à une forme d'islamisme rampant je connais mal l'islam et je me permettrais mal d'accerter des évidences sur l'islam mais il y a eu des débats dans l'islam autour de la question foi et raison avec Averroès par exemple au 13ème siècle des débats qui ressemblent assez fort à certains des débats que Benoît XVI cite par exemple est-ce qu'on peut dire une fois pour toutes que la foi n'a rien à dire de plus que la raison donc le débat a existé en islam et je n'ai pas de raison de penser qu'il n'existe plus peut-être que ceux qui le mènent n'ont pas assez accès aux médias par exemple ou peut-être que parce que ces gens-là sont peu enclins à tuer ils font moins de bruit que d'autres mais je suis assez convaincu que la question est dans l'être humain et surtout dans le croyant et donc elle existe dans l'islam alors tout de suite on va voir avec Marie-Joëlle Guillaume cette fameuse encyclique de Jean-Paul II Fides et Ratio la foi et la raison qui sont finalement comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation et la vérité avant cela tout de suite je vous propose d'écouter le cardinal Lustiger vous savez qu'il est tombé malade récemment en tout cas il a révélé récemment sa maladie Gérard Leclerc a réussi à l'interviewer et lui a bien sûr posé la question de Ratisbonne écoutez notamment son intervention à ce sujet regardez je suis très frappé je suis très frappé de voir que certains de certains dans l'occident c'est la le 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 cadeau inespéré car ils en profitent pour attaquer et discréditer le pape qui jusqu'à présent était impossible à critiquer étant donné la justesse et la précision de ses interventions enfin ils ont le cas où ils peuvent le lapider alors ça ça passera il va se faire d'illusions il en restera des traces dans l'esprit des gens qui ne savent pas qui ne réfléchissent pas mais je crois qu'au jugement dernier il en sera demandé compte parce que non seulement au nom du christianisme mais au nom de l'islam en récusant le chemin que le pape ouvre à partir précisément de la foi chrétienne qui a assumé la raison occidentale dès l'origine et déjà en Israël avec le livre de la sagesse récuser tout cela c'est pratiquement s'attaquer d'avance à l'islam de la façon la plus radicale il y a dès lors il n'y a plus de dialogue possible monsieur le cardinal dans ce cette conférence c'est une conférence à des universitaires que je trouve d'une rare profondeur la pointe si j'ose dire la logique de cette conférence elle ne s'adresse pas prioritairement aux musulmans elle s'adresse aux catholiques et notamment aux théologiens catholiques qui sont l'objet d'un singulier avertissement et tout à fait non seulement aux théologiens catholiques mais aux intellectuels les intellectuels qui tiennent à notre culture rationnelle de l'occident en leur disant vous vous trompez si vous voulez vider la richesse de la foi chrétienne du champ de la réflexion intellectuelle et de la raison vous vous mutilez vous-même vous mutilez cette culture en la privant d'un de ses fondements Gérard on va rester avec vous on vous a vu interviewer le cardinal on peut revenir sur la personnalité même de Benoît XVI parce que c'est vrai que Benoît XVI finalement c'est l'homme de la raison avant tout oui avant cette conférence de Ratisbonne celui qui n'était encore que le cardinal Joseph Ratzinger est fréquemment intervenu sur ce thème j'en veux pour preuve et peut-être que Rémi Braque était présent à cette occasion quand le cardinal Ratzinger a prononcé sa conférence à la Sorbonne en l'an 2000 et c'est une merveilleuse encore une merveilleuse conférence sur ce thème le cardinal expliquant que c'est le christianisme en fait qui a toujours été le plus en face pardonnez-moi cette expression un peu un peu médiatique en face avec la raison il a toujours été attentif à répondre aux réquisitions de la raison ça c'est un thème récurrent chez Joseph Ratzinger que l'on retrouve dans diverses interventions notamment j'ai lu un débat tout à fait intéressant du cardinal avec un rationaliste un philosophe rationaliste italien qui doit s'appeler d'Arcaïs je crois un nom comme ça et où les mêmes thèmes sont repris et où le cardinal défend très très fort cette thèse d'un christianisme qui ne triche pas avec l'exigence rationnelle ça c'est central dans sa pensée il a pondu plusieurs textes à ce sujet notamment à Francfort je crois avec Habermas c'est ce que vous nous disiez la discussion d'Habermas aussi qui a eu lieu à Munich si je ne me trompe pas en janvier 2005 c'est un grand moment cette rencontre à Tzinger Habermas qui est quand même un des grands penseurs du 20ème siècle et précisément Habermas c'est le philosophe de la raison démocratique Habermas justifie la démocratie moderne par l'échange des arguments ce que je retiens dans ce face-à-face Habermas-Ratzinger c'est la préfiguration de la thématique de Ratisbonne thématique à laquelle Joseph comment il s'appelle Jürgen Habermas adhère complètement c'est à dire que Habermas qui est en général présenté comme un rationaliste pur se montre singulièrement ouvert à la transcendance vous savez que dans ses derniers écrits Habermas s'est beaucoup intéressé à la bioéthique et à la transformation de l'homme qu'il considère comme dangereuse dans tout un univers scientiste techniciste et Habermas dit nous avons à nous tourner vers les textes sacrés et notamment vers la Bible la jeunesse singulièrement pour avoir une anthropologie que l'on ne trouvera nulle part ailleurs la force anthropologique de la jeunesse nous ne pouvons pas nous en passer aujourd'hui pour penser la question de l'homme donc vous voyez il y a un profond accord entre Ratzinger et Habermas dans ce dialogue entre la foi et la raison la foi trouvant dans la révélation et notamment dans la révélation de la jeunesse de la création de l'homme une source de réflexion absolument indispensable donc il y a un distinguo très net entre rationalisme d'un côté et puis raison de l'autre absolument Habermas pourtant qui est très rigoureux dans ce domaine qui a voulu même d'une certaine façon émanciper la raison de toutes les traditions et de toutes les et notamment des traditions religieuses il revient sur cette distinction exclusive pour dire non il y a au moins sur certains terrains que j'ai bien repérés il y a la nécessité d'une interpellation mutuelle du penseur et du théologien de l'homme de foi et de l'homme de réflexion un mot sur Kant qui prône l'autonomie de l'homme par la raison A.O.D. s'appairait les philosophes me rectifieront ose savoir c'est le c'est le le grand impératif des lumières seulement le problème des lumières c'est c'est de quelle raison parle-t-on on ne peut être tout à fait d'accord ose on peut oser avec toute le on peut oser avec Kant exercer son intelligence dans tous les domaines du savoir et du réel donc de ce point de vue là nous pouvons adhérer au projet des lumières le problème est de savoir si les lumières n'ont pas réduit la raison de telle façon que le domaine de la foi n'est plus pensable le 18ème siècle c'est le lieu de toutes les audaces mais c'est aussi le lieu de tous les dangers parce que les conséquences nous les avons vécues tragiquement après le 18ème siècle au 19ème et au 20ème siècle tout de suite sur ce sujet le point de vue de Fabrice Hadjaj Fabrice Hadjaj que vous allez entendre à la particularité d'avoir obtenu un 20 sur 20 à son agrégation de philosophie je crois que c'est la première fois que ça se passe en France entre humanisme athée et théocratisme dit-il les deux voies qui sont habituellement proposées et bien il en existe une autre c'est ce qu'il appelle l'humanisme théocentrique écoutez-le plutôt il y a un double danger l'humanisme athée d'un côté et le théocratisme inhumain on est pris dans cette tenaille entre une société de consommation qui ne cesse de parler de la liberté de l'homme et qui de toute façon le détruit parce que c'est un homme mutilé qui a perdu sa dimension de transcendance et de l'autre côté un fanatisme qui propose Dieu mais en faisant de l'homme une sorte d'esclave et en ne reconnaissant pas la liberté et la dignité humaine et la dignité de chaque vie donc on est pris dans la tenaille de cette de cette alternative et il ne faut pas choisir parce que ce sont deux erreurs opposées deux erreurs qui s'entretiennent l'une l'autre qui s'accusent l'une l'autre regardez les fanatiques il vaut mieux être dans le camp de l'humanisme athée regardez l'humanisme athée il vaut mieux être dans le camp de la théocratie et non c'est pas la solution c'est pour ça que il faut et Benoît XVI est dans la suite de Paul VI il faut proposer un humanisme donc il faut être dans l'humanisme mais un humanisme théocentrique disait disait Paul VI et ça c'est très beau un humanisme qui reconnaît que le coeur de l'homme et le coeur du désir de l'homme c'est ce mystère qu'il dépasse donc qu'il n'est pas centré sur l'homme que l'homme dès qu'il revient sur lui-même découvre qu'il n'est pas centré sur lui-même qu'il est tourné vers l'autre vers le tout autre respecter l'homme mais dans son ouverture à la transcendance voilà cela mérite sûrement des traductions on va y revenir peut-être par votre intermédiaire Marie-Joëlle Guillaume c'est vrai que vous avez lu cette encyclique Fides et Tratio une encyclique qui a été écrite à ce sujet par Jean-Paul II quelle est sa particularité ? alors d'abord je l'ai lu enfin je l'avais lu à l'époque quand elle est sortie en 98 et je l'ai relu par curiosité après avoir justement lu le discours de Benoît XVI il y a une chose qui me frappe dans ce que vient de dire Fabrice Adjage il vient de citer Paul VI c'est bien ça j'ai bien entendu et moi ce qui justement me frappe c'est cette correspondance d'un pape à l'autre finalement c'est la même église et on le ressent profondément parce que en lisant le texte de Benoît XVI je me suis dit mais enfin foi et raison il y avait déjà quelque chose là-dessus et notamment on y reviendra sûrement à propos de la question de l'hélénisme et effectivement je l'ai retrouvé dans l'encyclique alors je ne vais pas en donner tous les détails mais l'encyclique commence effectivement par cette phrase sur les deux ailes de la raison et de la foi qui sont comme les deux ailes de l'esprit pour atteindre à la vérité pour chercher la vérité et au fond ce que dit Jean-Paul II dans cette encyclique c'est d'une part que et on retrouve ce que vient de dire Gérard à propos des penseurs contemporains on voit bien qu'on est au coeur de l'attente contemporaine que chez tout être humain chez l'homme il y a la quête de sens et que finalement cette quête de sens passe par la raison par des réponses partielles que donne la raison puis des réponses de plus en plus profondes et d'ailleurs tout au coeur de l'encyclique il est dit que la raison métaphysique doit garder ou retrouver sa place parce qu'on est actuellement dans une raison fragmentée trop souvent parcellaire où finalement bon il y a des raisons scientifiques mais en définitive il n'y a pas l'unité de l'être et ce que dit Jean-Paul II dans cette encyclique c'est qu'il y a un grand danger aujourd'hui mais il est concomitant finalement et pour la raison et pour la foi pour la raison peut-être enfin je vais vite je synthétise mais de n'être pas assez ambitieuse c'est à dire finalement d'être pétri de doute de ne plus vouloir aller au fond de la vérité des choses alors que dans toute l'histoire de l'occident il y a eu au contraire un effort de la pensée rationnelle et de la foi pour se répondre l'une de l'autre et de l'autre côté peut-être pas assez d'ambition non plus de la foi du côté de la raison et du coup on en est réduit si j'ose dire à la simple expérience religieuse qui est quelque chose de magnifique pour chacun mais pour être transmissible ça doit passer par la raison alors si vous voulez ce qui m'a frappé c'est de se dire finalement au coeur du monde aujourd'hui le problème de l'articulation entre la foi et la raison c'est à dire de la possibilité d'atteindre la vérité à travers des voies qui sont non pas contradictoires mais complémentaires et où finalement on aboutit au mystère avec la foi et le mystère ne borne pas la raison mais l'invite à aller toujours plus loin et bien en réalité dans cette période actuelle on a tendance à se limiter et la raison d'une part par désespoir et la foi d'autre part parce que la foi d'une certaine façon et Gérard l'a laissé entendre tout à l'heure elle a dans notre histoire occidentale elle a besoin de la raison parce que la raison est venue dialoguer avec la foi et une dernière chose père tout à l'heure vous parliez d'Israël et de peut-être non pas d'une absence mais d'une pas d'un approfondissement des concepts dans la Bible dans foi et raison il est quand même parlé de façon détaillée par Jean-Paul II des livres sapientiaux dans la Bible et en disant que finalement Israël dès cette époque-là a accompli un dialogue avec les pensées du temps dialogue qu'on retrouve alors là aussi c'est tout un très riche chapitre de l'encyclique foi et raison tout au long de l'histoire de l'Occident à partir des pères de l'Église et puis bien sûr Augustin Thomas ancienne de Cantorbury sur lequel il insiste beaucoup enfin bien d'autres voilà parce que c'est vrai qu'il y a un risque quand même que la connaissance puisse altérer en quelque sorte le mystère non jamais jamais la connaissance ne peut pas altérer le mystère elle se désaltère avec le mystère bon ben ça c'est autre chose mais si vous voulez non plus on chemine plus on ouvre de porte et plus à un moment ou à un autre et plus le mystère est profond Richard on peut douter non mais non plus le mystère est profond c'est ce que dit magnifiquement Jean-Paul II dans je ne sais plus lequel des chapitres en disant au contraire c'est un appel à aller encore plus loin parce que la raison est limitée vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera oui mais vous connaîtrez la vérité avec un V majuscule c'est Jésus alors effectivement lui il est inépuisable mais la raison elle-même elle est limitée et en même temps sa soif est illimitée donc la foi elle a raison s'entremêlent s'autostimulent qu'est-ce qu'on peut dire leur vocation est d'être en harmonie leur vocation est d'être en harmonie la foi ne tue pas la raison au contraire elle la suscite elle l'incite à aller toujours plus loin mais il y a un moment où la raison but alors ça c'est très bien explicité aussi sur le mystère de la croix en face de la foi et ça folie pour les sages ça jamais la raison humaine n'aurait pu l'inventer mais en même temps si elle reste respectueuse devant ce mystère à défaut de le partager la raison humaine peut ne pas partager ce mystère elle n'est pas amoindrie pour autant elle est reconnue dans toute sa dignité donc c'est à la croix le mystère de la croix qu'il y a vraiment un clivage avec les philosophes c'est le mystère de la croix c'est le mystère déjà de l'incarnation évidemment l'incarnation un dieu qui se fait homme folie pour les sages et voilà mais ça n'empêche pas la raison de pouvoir continuer à raisonner de métaphysique c'est à dire de la question du sens Jean-Paul II disait que la foi face à une raison faible était réduite finalement à un mythe ou à une superstition donc il jouait vraiment sur les deux tableaux mais tout à fait alors monsieur vous avez vous écrit un livre notamment sur la loi de Dieu paru aux éditions Gallimard vous vous proposez dans ce livre finalement d'étudier la loi divine la loi divine qui est cette notion commune entre la bible et la philosophie grecque quelle est l'origine de cette loi divine elle est aussi vieille que l'homme et elle se diversifie de la manière la plus extrême selon les diverses traditions c'est le même mot qui apparaît dans la Grèce ancienne qui apparaît dans les trois religions médiévales mais à chaque fois avec une nuance telle qu'on se demande vraiment s'il s'agit du même concept s'il s'agit de la même idée alors ce que j'ai essayé de montrer c'est que le christianisme en particulier apportait quelque chose de nouveau en situant la source des normes morales c'est à dire ce qui nous dit tout simplement ce que nous avons à faire enfin de où est le bien où est le mal à l'intérieur même de la conscience humaine dans un dialogue constant avec la raison en un sens mon livre est l'application au problème de la morale de ce que j'appellerais le rationalisme fondamental du christianisme tout à l'heure on a essayé de distinguer la raison et le rationalisme et bien je m'inscris en faux le christianisme est un rationaliste pardon le christianisme est un rationalisme et je dirais même que c'est le seul rationalisme véritablement conséquent parce que si nous regardons les gens que l'on affuble actuellement de l'épithète de rationaliste la raison c'est quoi pour eux la raison c'est le résultat d'un processus de sélection naturelle d'une série de coups de roulettes chanceux qui ont fait qu'un être vivant est doté de certains instruments qui lui permettent intellectuels qui lui permettent de s'adapter à son environnement le christianisme dit et il le dit depuis le début du quatrième évangile au début au commencement était le logos excusez le pédantisme ce mot là tout le monde le connaît maintenant ça veut dire parole discours raison on traduit d'habitude le verbe cela veut dire au commencement n'était pas le big bang au commencement n'était pas cette métaphore bien entendu d'un processus totalement irrationnel d'un bruit qui n'a aucun sens non avant même le big bang quelles que soient les hypothèses que l'on fasse sur l'origine de l'univers que nous connaissons il y avait la raison donc je reprendrai une phrase d'un héros de l'écrivain anglais Shesterton à savoir le père Brown à la fin de la première nouvelle qui raconte les aventures de ce détective spirituel on reproche souvent à l'église d'être contre la raison c'est le contraire l'église est la seule barrière actuellement qui défend de la raison puisqu'elle dit que Dieu lui-même est soumis à la raison Dieu lui-même se soumet à la raison Dieu lui-même est à l'intérieur de soi une loi et je reviens à mon thème une loi qui est la charité Dieu est soumis à un principe d'action qui fait qu'il ne peut pas agir n'importe comment vous établissez vous vraiment un parallélisme un corollaire vraiment direct entre la loi d'un côté et la raison de l'autre Jésus n'est pas venu donc pour abroger la loi mais pour l'accomplir à travers ça vous essayez d'établir dans votre livre justement l'évolution de cette loi non seulement à travers les temps mais également en comparaison à travers les différentes religions c'est aussi une histoire que je raconte qui commence avec l'ancien empire égyptien et qui se termine de nos jours vous savez si des gens un peu dingues ne font pas des choses un peu dingues personne ne les fera donc je me suis dévoué pour essayer de prendre les choses de très loin et là on voit apparaître des ressemblances et surtout une cohérence d'ensemble et surtout des différences très intéressantes l'usage du même mot recouvre parfois des marchandises si je puis dire qui vont dans toutes autres directions oui donc vous vous verriez vraiment un parallélisme évident avec l'hélénisme on va peut-être rentrer dans une autre partie la différence également entre la loi chez les chrétiens la loi chez les musulmans ou chez les juifs ça vous l'avez bien établi ce distinguo ce ne sont pas tellement les lois qui sont ici à distinguer parce que au point de vue des règles d'action vous ne trouverez jamais une civilisation qui autorisera le meurtre le vol l'adultère ou les choses de ce genre là ça ça n'existe pas parce qu'une civilisation qui adopterait ces règles s'auto détruirait en revanche ce qui diffère ce qui diverge c'est si je puis dire le modèle de présence et d'intervention de Dieu dans l'histoire humaine dans le judaïsme je parle ici de l'ancien testament avant tout dans l'ancien testament vous avez un dieu qui a si je puis dire une aventure avec l'humanité un peu à tous les sens de ce terme puisqu'il s'agit aussi d'une histoire d'amour qui entre dans cette histoire et qui intervient comme libérateur d'où le premier commandement qui n'est pas un commandement d'ailleurs du décalogue je suis celui qui t'a libéré de la captivité d'Egypte de la maison des esclaves de l'ergastule si vous voulez dans le christianisme cette histoire se concentre dans l'histoire d'un personnage qui unit en lui c'est le dogme chrétien qui le dit le pôle humain et le pôle divin de cette histoire dans l'islam vous avez un livre qui est parachuté qui tombe du ciel c'est d'ailleurs le terme technique de la théologie musulmane pour dire la révélation c'est la chute n'est-ce pas ça tombe bon il n'y a pas d'engagement de Dieu dans l'histoire des hommes il y a bien sûr une histoire de l'islam comme il y a une histoire de toutes les civilisations mais il n'y a pas d'histoire de Dieu avec les hommes et cela donne au commandement dont le contenu est en gros le même je le redis un contexte et une couleur tout à fait différente concernant l'islam vous le dites très précisément que le lien entre l'islam et la politique finalement est beaucoup plus étroit qu'on ne le pense l'islam qui a effacé les alliances elle a remplacé les liens de sang par l'idée de nation en revanche dans le christianisme Dieu et César sont séparés donc dans l'islam il n'y a pas de séparation finalement du politique et du religieux c'est vraiment la cité musulmane ce qui englobe pour nous beaucoup de difficultés à pouvoir dialoguer de façon théologique avec ça c'est le lieu commun contre lequel je m'élève le problème n'est pas politique religieux séparation ou pas séparation le problème c'est celui de l'origine des normes à savoir est-ce que les règles sont dictées par alors soit un livre soit les déclarations du prophète soit par la vie même du prophète qui est censé avoir été choisi et purifié c'est ça que veut dire en arabe Mustapha pour le dire en passant pour montrer à l'homme ce qu'il a à faire d'une part est-ce que d'autre part l'origine des normes n'est pas voyez le début de l'épître aux romains la conscience humaine qui sait ce qu'elle doit faire ou plus exactement qui sait ce qu'elle devrait faire ce qui fait que le problème pour le christianisme n'est jamais la question de quand que dois-je faire la question c'est de savoir comment se fait-il que puisque je sais trop bien je dirais même puisque je ne sais que trop bien parce que ça m'embête ce que je devrais faire comment se fait-il que je ne puisse pas y arriver et la réponse du christianisme n'est pas un commandement nouveau c'est la miséricorde et puis c'est la grâce c'est-à-dire en direction du passé Dieu me pardonne m'a pardonné une fois pour toutes dans la croix du christ en direction de l'avenir il me donne la grâce de pouvoir faire par moi-même ce que je veux faire je lisais récemment pour des raisons universitaires un passage de Dante dans la divine comédie qui dit ça admirablement Dieu a fait le salut Dieu a fait le salut de l'homme non pas en effaçant en passant l'éponge en ne prenant pas au sérieux les décisions de la liberté de l'homme mais au contraire en donnant à l'homme de quoi se suffire à lui-même de quoi pouvoir faire son salut salut qui bien entendu vient de la grâce que lui donne Dieu là il n'y a absolument pas de polémique entre moi si j'ose dire et le protestantisme non tout vient de la grâce comme d'ailleurs le catholicisme l'a toujours dit même si on l'a parfois mal compris le problème excusez-moi j'ai un peu perdu mon fil c'est comment vais-je pouvoir recevoir la force de faire ce qu'il faut que je fasse étant donné que ce qu'il faut que je fasse je le sais très bien oui alors pour reprendre votre livre la loi éternelle que vous décrivez coïncide donc avec la raison en appliquant la loi donc l'homme a un contact vraiment directement avec Dieu c'est une sorte de filtre finalement indispensable pour être en liaison avec une certaine forme de transcendance c'est bien ça plutôt que de filtre j'aimerais mieux parler de fenêtre de fenêtre c'est quelque la raison la conscience la voix de la conscience qui bien entendu a besoin d'une éducation il n'y a pas de conscience abstraite Robinson Crusoe il n'aurait peut-être pas de conscience la conscience c'est quelque chose que j'apprends bon bah dans la société mes parents mes amis mes lectures l'air du temps tout cela peut me servir à nourrir ma conscience et c'est de là c'est par là si je puis dire que s'ouvre pour moi la possibilité d'être en dialogue d'écouter ce que ce que Dieu dit et ça n'est pas en lisant telle ou telle liste de commandements le décalogue excusez-moi je cite du saint Thomas d'Aquin le plus plat le plus banal le décalogue est un aide mémoire qui rappelle à l'humanité ce que en principe elle aurait dû ne jamais oublier pour saint Thomas donc l'adhésion à Dieu qui se fait à la fois par l'amour le désir et la charité et vous dites bien que finalement la finalité de la loi est bien le bien de l'homme et non finalement comme on pourrait le penser a priori l'intérêt seul de Dieu l'idée d'un intérêt de Dieu est bouffonne qu'est-ce qu'il y gagnerait il a besoin de nous cet homme si je puis dire bon non Dieu veut le bien de sa créature pas seulement le bien de l'homme il ne faut pas céder à un anthropocentrisme un petit peu naïf simplement dans le cas de l'homme qui est une créature rationnelle et libre ce bien doit être choisi c'est la seule manière dont nous avons accès au bien c'est en le vivant en le choisissant si je me permets vraiment d'insister là-dessus c'est ça que la loi dans l'inconscient collectif a une connotation très péjorative finalement très négative on a tendance à embrigader un peu les gens dans un certain cadre dans un certain schéma qui empêche finalement toute forme de liberté je dirais faisons comme les juifs faisons une fête du don de la Torah chantons réjouissons-nous d'avoir la loi les gens qui conçoivent la loi comme une prison montrent simplement qu'ils n'y ont rien compris même même la psychanalyse nous apprend que la loi est quelque chose d'éminemment positif sans la loi on ne peut pas se structurer sans la loi on ne peut pas on ne peut pas vivre on ne peut pas grandir alors ces quatre lois puisque vous y tenez bon c'est d'abord naturelle, éternelle, humaine et divine voilà la nouveauté de Thomas d'Aquin c'est d'avoir ajouté à la loi naturelle idée qui est déjà dans la philosophie grecque chez les stoïciens par exemple cette idée de loi éternelle qui est la loi intérieure à Dieu lui-même Dieu est soumis à une loi ça c'est extraordinaire cette loi vient évidemment de lui on ne voit pas trop d'où elle pourrait venir d'ailleurs cette loi c'est la charité Saint Bernard dit ça très littéralement Dieu est soumis à une loi et c'est la loi de la charité et bien la loi naturelle et puis les lois qui sont données dans la Bible c'est ce qu'il appelle la loi divine et puis la loi humaine qui sont les lois que votent nos parlements enfin les lois que nous fabriquons tant bien que mal que nous bricolons tant bien que mal pour vivre ensemble toutes ces lois sont le reflet indirect par toute une série de médiations parce qu'on n'a pas toujours les mêmes lois au même moment dans le même genre de civilisation etc. sont en dernière analyse le reflet de cette loi éternelle qui est la charité merci beaucoup en tout cas pour cette belle intervention tout de suite je vous propose de réécouter un deuxième extrait de l'interview que l'on a réalisé de Fabric Adjaj et qui revient donc sur cette raison et sur la déclinaison de la raison par ce philosophe écoutez-le comment est-ce que je peux dialoguer avec un non-croyant et bien on ne peut dialoguer qu'à partir de ce que nous avons en commun donc si c'est un athée je n'ai en commun que la raison si c'est un musulman j'ai en commun la notion de révélation même si on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'est cette révélation la nature de cette révélation si je suis avec un protestant j'ai en commun aussi la Bible donc on sera toujours en dialogue en fonction de ce qui est en commun et comme on est dans une époque où l'incroyance est très répandue et bien le commun ça sera souvent la raison ou alors quand on est dans des formes perverses de religiosité on devra faire un rappel à la raison c'est comme ça qu'il y a dialogue sinon il n'y a pas de dialogue derrière le discours de Ratisbonne il y avait cette nécessité selon le pape de ne pas rompre aujourd'hui avec l'hélénisme nous allons voir dans cette quatrième partie de cette émission l'importance des racines finalement le rôle de la philosophie et puis les rapprochements et similitudes notamment entre Socrate et Jésus c'est le parallélisme que vous avez établi vous Anne Baudard Socrate et Jésus tous les séparent mais finalement dites-vous dans votre livre tous les rapprochent alors avant de voir ce qui les séparent est-ce qu'on peut d'abord établir un point de comparaison c'est-à-dire ce qui les rapproche ce qui les rapproche c'est ce que vous appelez point de comparaison donc j'étais frappée tout à l'heure la première interview de notre collègue philosophe qui parlait du théocentrisme et je pensais à Platon c'est-à-dire là nous sommes avant l'ère chrétienne et Platon pour souci primordial plus il avance et en âge en maturité philosophique de rappeler à l'homme que l'homme n'est pas la mesure de toute chose que seul Dieu est la mesure de toute chose je ne tombe pas dans des simplismes ou des choses trop simplificatrices fausses de dire que le Dieu de Platon c'est le même que le Dieu de chrétien etc mais je pense qu'il y a eu des philosophes dans l'antiquité même bien avant Platon qui ont eu le sens précisément de ce qu'il appelait le théocentrisme c'est-à-dire qu'il comprenait qu'il y avait une hubris une démesure folle à se prendre pour centre vous voyez donc mon intérêt pour Socrate qui est assez enfin qui existe depuis plusieurs années si je puis me parler ainsi mais c'est l'intérêt de tout philosophe peut-être que j'y ai consacré plus de temps que d'autres à certains égards et justement il me semble que Socrate nous montre du moins le Socrate de Platon pour dire les choses simplement puisqu'il y a plusieurs Socrates et il y a des Socrates jusqu'à aujourd'hui puisque tout le monde parle de Socrate mais le Socrate de Platon a parfaitement compris qu'un Dieu l'habitait et qu'il n'était pas précisément le centre de tout et une des raisons du procès je suis très brève là-dessus une des raisons du procès de la condamnation à mort de Socrate c'est d'avouer d'où mon essai effectivement de parler de ce que vous appelez les similitudes et qui sont pour moi des analogies c'est-à-dire des identités de rapport entre Socrate et Jésus pour ce point c'est d'avoir compris en effet qu'il ne menait pas totalement par lui-même son existence alors je ne dis pas que Socrate dépendait d'un père comme Jésus dit dépendre d'un père ou se référer au père mais la rationalité humaine socratique est référée au divin alors vous dites dans votre livre que finalement Socrate prépare au platonisme qui lui-même prépare la voie grâce à une certaine forme d'épuration au christianisme vous établissez effectivement ces comparaisons entre Socrate et Jésus martyr de la vérité qui n'ont pas cherché à résister à s'opposer au pouvoir en place ils n'ont pas également tous les deux cédé à la vengeance n'ont pas fomenté de riposte ils ont même plaint leur bourreau vous savez pour Jésus c'est moins pour Socrate maintenant ça fait partie de ce que vous dites et fait montre de pardon mais également de certaines formes de mensuétudes oui je vous en prie si vous me permettez c'est vrai que c'est un point qui m'intéresse particulièrement qui m'intéressait de creuser la question du rejet du talion c'est à dire que Socrate il y a un talion grec cette loi du talion voilà qu'on appelle chez les grecs la loi de Radamant et Socrate l'apprend pour dire je ne l'appliquerai pas et je ne l'appliquerai pas on a un très beau texte de Platon dans le Criton dans le texte socratique c'est vrai mais très intéressant où justement aux disciples qui lui proposent l'exil ou de quitter Athènes qu'il condamne à mort c'est la démocratie athénienne qui condamne Socrate à mort et les disciples plus fortunés que Socrate lui disent on peut te faire partir il n'y a aucun problème etc Socrate refuse pourquoi ? parce que la cité qui l'a condamné est la sienne et que répondre par le mal de l'exil volontaire au mal qui est perpétré contre lui c'est une façon effectivement de répondre au mal par le mal et Socrate veut répondre au bien par le bien au mal c'est à dire se laisse accuser et mettre à mort et ce rejet du talion c'est un point d'analogie je suis très ferme là dessus mon mot pour moi c'est plus analogique similitude c'est à dire c'est vraiment des identités de rapport sans jamais vouloir prendre l'un pour l'autre mais en voyant je veux dire il y a eu un autre Socrate et Jésus dans les années 40 qui insiste d'un dominicain je crois de mémoire qui s'appelait Demand et qui a bien déjà montré cela mon point de vue n'est pas un point de vue théologique mon point de vue est un point de vue strictement philosophique et les rapports sont très intéressants la mensuétude la miséricorde le fait de ne jamais répondre au mal par le mal parce qu'il y a une loi supérieure en moi qui me montre que le bien doit être appliqué quel que soit effectivement le mal que j'encours Socrate en son temps aura aussi libéré la pensée des hommes c'est ça qui est intéressant à travers sa maïotique sa politique d'accouchement des esprits des idées oui 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 donc dans sa profession enfin si j'ai une profession entre guillemets bien sûr il a une voie donc qui était une voie très singulière dans son milieu à son époque qui est une voie qui a été condamnée une voie qu'il fallait museler et c'est la raison pour laquelle il a lui aussi comme Jésus plus tard été condamné à mort vous voulez dire sa voie V-O-X V-O-X oui son daimon effectivement il a un daimon qui lui au moment du procès qui se tait et alors Socrate en déduit que c'est l'heure pour lui de mourir puisque le daimon ne parle plus et il répond au procès enfin je veux dire ça s'est attesté historiquement c'est pas du tout on n'est pas dans le mythe ou dans le conte même si parfois on pourrait se le demander on a effectivement une possibilité de vérifier ses dires et c'est une des raisons pour lesquelles les pères de l'église et là je passe au rapport entre l'hélénisme et le christianisme je pense au père apologiste c'est à dire quelqu'un comme Justin qui m'a particulièrement intéressée dans ses apologies voit en Socrate une figure pré-christique Socrate avait en lui des semences de vérité des logois permaticois il se fait pas un peu vous disiez mais c'est quand même ça dit bien ce que ça veut dire avait reçu effectivement de Dieu des semences de vérité dont il n'avait pas la claire conscience chrétienne puisqu'il vivait effectivement bien avant le christianisme et tout enfin une grande partie de la pathologie ils sont peut-être des spécialistes bien plus forts que moi dans le domaine théologique mais en tout cas philosophiquement quand on prend ces textes là je suis très frappée vous avez une ligne de bifurcation au deuxième siècle par exemple vous avez ceux qui voient vraiment Socrate Pythagore aussi Héraclite des figures pré-christiques qui annoncent le Christ donc le christianisme est vu par eux comme un accomplissement de l'hélénisme et vous avez l'autre branche représentée là aussi je vais faire ça par Tertullien par exemple qui dit mais comment on ose comparer mettre sur le même plan Socrate et Jésus la théologie la philosophie quoi pas tout à fait une conception de la théologie car Justin est un théologien aussi vous voyez c'est deux conceptions de la théologie dans leur rapport avec la philosophie c'est-à-dire deux conceptions du rapport raison foi Rémi Braque disait n'être pas trop pour l'épistémologie des coupures ou pour le langage des coupures et surtout la réalité des coupures raison foi pour ma part moi aussi je m'inscris en faux contre ces coupures là parce que les grands du christianisme nous ont appelé vous évoquiez Augustin je veux dire ou Anselme nous ont montré de façon magnifique le lien entre raison et foi Augustin que vous citez qui confère à Socrate le rôle d'un purificateur des mœurs vous quand vous entendez ce type de discours tenu par un philosophe sur l'hélénisme vous réagissez comment monseigneur je pense justement à ce qu'il disait les pères de l'église lorsqu'il parle des semences du verbe dans les peuples qu'il rencontrait dans les personnes qu'il rencontrait qu'il y avait des pierres d'attente justement pour l'annonce l'annonce du christ le verbe la parole et le fils de dieu et je crois que là c'est tout à fait intéressé par les propos qu'il vient d'entendre et les apologies de Justin et Justin était l'éminent philosophe du deuxième siècle ce sont des grecs convertis il faut bien voir donc vraiment ce sont des je pense à Justin tertulien par exemple c'est les cléments d'Alexandrie origen et bon la liste serait longue mais ce sont des convertis qui ont effectivement vu dans le christianisme quelque chose qui les accomplissait à partir effectivement d'un potentiel de départ alors leur lecture de Socrate c'est aussi leur vie vous voyez c'est à dire que aimer chez un Augustin aussi je veux dire Augustin c'est un père latin mais Augustin est Manichéen pendant neuf ans je crois de mémoire au moins presque dix c'est énorme Manichéen c'est à dire appartient à une gnose enfin un courant philosophique et théologique qui pense qu'il y a deux principes qui se divisent l'univers le bien et le mal c'est pas bouche c'est effectivement le Manichéisme et très séduit par ça mais découvre que s'il va ça c'est plus le volume sur la politique chrétienne c'est effectivement il se dit mais oui c'est très facile finalement parce que c'est pas moi qui pêche c'est le mal qui est en moi puisque le mal est une réalité d'existence ou une réalité d'être etc. avant donc je veux dire pour ma part ma raison et foi enfin peut-être que je ne sais pas trop ce que c'est que la foi c'est possible mais me semble pouvoir être complètement philosophiquement relié par les grands témoignages je les sais pour vous mon père c'est un point de vue intéressant de cette dame qui nous dit ici en plateau en tant que philosophe reconnue que finalement il n'existe pas d'abîme entre l'hélénisme et le christianisme entre Socrate et Jésus il peut ne pas en exister il peut ne pas en exister voilà je dirais là-dessus je dirais une chose c'est que c'est la loi de l'incarnation nous croyons nous chrétiens vous l'avez beaucoup rappelé que Dieu s'est fait homme s'est fait un homme Jésus qui est né à un certain endroit qui est né dans un peuple le peuple élu le peuple juif mais qui est aussi né à un certain moment et à un moment où l'hélénisme avait entièrement conquis l'empire romain et donc aussi la Palestine où même le judaïsme était marqué par l'hélénisme et avait à travailler avec l'hélénisme et contre l'hélénisme et donc sans du tout faire des grecs une espèce de second peuple élu ce serait blasphématoire il est clair que la Providence a voulu que le christianisme vienne discuter avec la raison d'abord sous la forme de l'hélénisme ça n'exclut pas qu'aujourd'hui elle puisse discuter avec la Chine par exemple et dans un débat qui serait passionnant mais n'empêche qu'il y a une priorité de l'hélénisme ça c'est très clair maintenant j'apporterai juste une nuance on a dit plusieurs fois vous y compris on a dit voilà la raison et la foi donc ne peuvent jamais être en compétition en conflit je dirais c'est vrai si on prend la raison parfaite et la foi parfaite le problème c'est que moi je n'exerce pas la raison parfaite j'exerce ma raison qui est marquée par mon complexe d'Oedipe mes névroses mon idéologie mes erreurs et hélas je n'ai pas encore la foi parfaite je suis encore marqué par mon péché mon orgueil donc en moi ce que je prétends être la raison et ce que je prétends être la foi vont entrer en conflit il me semble que par exemple si beaucoup de croyants ont peur de ce que va dire la raison de leur foi c'est parce que la raison va leur révéler que ce qu'ils ont appelé la foi n'était pas la foi mais était encore marqué par la superstition et le mythe comme disait Jean-Paul II de même que si certains qui exercent la raison ont peur de l'interrogation religieuse c'est aussi parce qu'elle va leur révéler que ce qu'ils appellent raison est souvent une idéologie voire un intérêt de classe ou un intérêt de pouvoir donc il est vrai que dans le ciel des idées platoniciennes j'allais dire la raison et la foi sont deux époux qui s'entendent fort bien il est tout aussi clair qu'en moi il y aura conflit et dialectique je vais juste prendre un exemple votre confrère Henri de Villefranche qui travaille beaucoup avec vous et que je tiens à saluer quand il m'enseignait la Bible à l'école cathédrale utilisait des moyens ultra rationnels scientifiques et très modernes avec talent il était le premier à nous rappeler que quand le père Richard Simon prêtre oratorien très honnête du 17ème siècle a pour la première fois tenté le coup au nom de la foi il a été mis à l'index donc que pour la foi accepter que la raison avait le droit de prendre la Bible et de la disséquer et de la mettre à l'envers pour qu'elle sorte ses tripes pour la foi ça a été un choc parce qu'un certain nombre de choses que les chrétiens croyaient sincèrement se sont révélées ne pas être la foi mais leurs préjugés donc la foi et la raison sont appelés à s'entendre ne croyons pas trop vite que dans nos vies quotidiennes ça va se passer sans heure je ne parlais pas de ça bien sûr nous ne sommes pas sur le même plan il y a d'un côté la foi et la raison en elle-même ne peuvent qu'être d'accord mais ce que moi j'appelle la foi ce que moi j'appelle la raison ont encore à être sérieusement purifiés il nous reste 10 minutes pour aborder la dernière partie de cette émission avant cela écoutez cette interview qui a été réalisée récemment et que vous pourrez voir dans son intégralité interview de Luc Ferry l'ancien ministre de l'éducation et néanmoins philosophe qui revient sur lui qui revient sur le discours de Ratisbonne pour lui le choix de ce texte utilisé par Benoît XVI est vraiment une erreur il nous explique pourquoi regardez ce texte est un texte dans lequel justement Averroès est saisi d'une question ce qu'on appelle une fatwa c'est un problème juridique auquel il doit répondre et qui est la question de savoir jusqu'où un croyant en l'occurrence un musulman doit faire usage de la raison la réponse d'Averroès c'est qu'il dit il y a trois possibilités la raison est interdite la raison est autorisée l'usage de la raison est un devoir et il répond par la troisième réponse non seulement la raison n'est pas interdite non seulement elle n'est pas seulement autorisée mais l'usage de la raison est un devoir car il n'y a pas contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison ce message d'Averroès grand musulman s'il en fut c'est le message de saint Thomas c'est au fond ce que saint Thomas va reprendre d'Averroès et d'Aristote et qui va passer aujourd'hui quasiment mot pour mot jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II fidèle cette ratio cette tradition là cette tradition chrétienne qui dit il y a les vérités révélées les vérités de foi mais il y a aussi les vérités de raison et fait usage de la raison il faut quand même rappeler que c'est un message qui nous vient d'Averroès qui nous vient de de cette tradition merveilleuse des musulmans d'Andalousie et donc je trouve que de ce point de vue là non le texte de de Benoît XVI n'est pas un bon texte voilà des déclarations de Luc Ferry qui suscitent des réactions ici même en plateau monsieur Bragg vous vous élevez contre ce qui a été dit là ? écoutez je suis un petit peu en porte à faux parce que bon dans le civil ce que j'enseigne à la Sorbonne et en partie à l'université de Munich c'est l'histoire de la philosophie arabe donc je ne peux pas me permettre de dire sur Averroès des contre-vérités je me permettrai d'en relever deux dans ce qu'a dit monsieur Ferry alors bien d'une part il se réfère à un unique texte d'Averroès qui représente à peu près la 200ème partie de son oeuvre totale il a l'avantage d'être disponible en français c'est le célèbre traité décisif dont on a presque même fait un film alors ce qu'il cite c'est la distinction de trois niveaux d'hommes à savoir le vulgaire tout en dessous les philosophes bien entendu tout au dessus et puis entre les deux des gens que l'on pourrait appeler pour faire vraiment très simple mais je ne serais pas d'accord avec ce terme des théologiens alors la raison explique-t-il est obligatoire pour les seuls philosophes pour les autres elle est interdite bon deuxièmement non seulement ce texte ne va pas dans le même sens que saint Thomas mais il va très exactement dans le sens contraire et pour la raison suivante il s'agit le mot arabe a été cité par monsieur Ferry donc fatwa je n'ai pas à le reprendre ici il s'agit d'une consultation juridique la philosophie est appelée devant le tribunal de la loi musulmane la loi musulmane se décide à son sujet et ça se termine bien qu'on se rassure Averroès était intéressé il était philosophe lui-même en même temps que Kadhi un grand Kadhi de Cordoue quelque chose comme président de la cour de cassation enfin un immense juriste de l'islam de l'époque et ça se termine bien pour la philosophie qu'est-ce que fait saint Thomas d'Aquin au début de la somme théologique très exactement le contraire il convoque la théologie devant le tribunal de la philosophie et il commence par se demander est-ce qu'il faut ou non une autre science que la philosophie ou est-ce que la philosophie ne pourrait pas suffire la réponse est non qu'on se rassure sans quoi on ne lirait pas l'immense le monumental ouvrage de la somme théologique mais ce sont deux raisonnements qui sont totalement enfin qui sont diamétralement opposés les mettre dans le même panier c'est simplement avouer son incompétence et oser dire que la problématique de la raison et de la foi serait venue d'Averroès à Thomas d'Aquin ou au reste c'est une insolence comme si Saint Anselme bien avant l'entrée du savoir arabe et traduit en arabe en occident n'avait posé la question d'une manière très lucide comme si Saint Anselme n'était lui-même pas l'héritier de Saint Augustin qui a posé la question mais qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir nous faire croire sans doute pour se dédouaner de je ne sais quel racisme intellectuel ou pas intellectuel que les arabes nous auraient tout apporté que l'Europe n'aurait rien inventé écoutez pendant des siècles on a dit justement les arabes n'ont rien inventé ce qui est faux ce qui est monstrueusement faux maintenant on voudrait nous faire avaler le mensonge contraire écoutez soyons un petit peu sérieux lisons les textes lisons tout à Véroès par exemple et pas seulement c'est écrit de circonstance qui se termine je le rappelle pour nos auditeurs par un appel au bras séculier disant au souverain de l'époque mettez les philosophes au pouvoir et foutez à la porte les théologiens c'est à dire mettez moi à Véroès au pouvoir et débarrassez moi de mes adversaires écoutez si c'est un plaideuillé pour la tolérance je ne sais pas trop ce que c'est qu'un texte de polémique on arrive à comprendre en filigrane ce que vous voulez dire ce que vous entendez concernant Luc Ferry donc dernière partie le dialogue théologique avec le judaïsme et l'islam aujourd'hui est-il possible alors là on va maintenant prendre des exemples je dirais presque concrets parce que d'un point de vue théologique on a du mal à avoir des connivences finalement avec le judaïsme moins avec l'islam mais parlons d'abord du judaïsme puisqu'il y a eu un chemin considérable qui a été parcouru depuis des dizaines d'années notamment depuis le concile et par par Jean-Paul II lui-même et il faut revenir au concile puisque Nostra Eteté cette déclaration sur les différentes religions insiste justement sur cette reconnaissance du judaïsme et Jean-Paul II va plus loin en parlant des frères aînés dans la foi et on se souvient de tellement de gestes depuis la synagogue la visite à la synagogue de Rome jusqu'à son voyage pèlerinage en Terre Sainte dans l'année jubilaire 2000 et le même texte d'ailleurs parle de l'estime pour les musulmans et il est certain d'ailleurs que même au niveau de la réflexion on voit bien comment le secrétariat pour l'unité que ce soit à Rome ou ici en France secrétariat pour l'unité des chrétiens englobe aussi un bureau ou une cellule de réflexion pour les liens avec les juifs et je pense à tout ce qui a été fait en particulier comme vous le savez et nos étudiants peuvent l'apprendre c'est à dire par ces multiples voyages d'évêques qui sont allés à New York durant ces dernières années pour rencontrer le monde juif et découvrir la richesse de cette spiritualité et de cet enracinement qui est le nôtre aussi dans le judaïsme ça c'est pour un aspect en tant qu'évêque vous incitez bien entendu à lire l'Ancien Testament c'est une nécessité c'est une obligation presque naturellement et il est certain qu'une des conséquences inattendues du discours de Ratisbonne et de ce qui a suivi de la part des musulmans a abouti à la décision que nous avons prise il y a quelques jours à Lourdes comme sujet d'étude pour les évêques de France dans les mois qui viennent le sujet catholique et musulman dans la France d'aujourd'hui et que nous aurons tout naturellement une réflexion de type théologique même si elle est si elle est limitée mais aussi une réflexion pour savoir comment au quotidien vivre cette réalité de l'islam dans nos diocèses et je pense à un diocèse comme le nôtre puisque le nombre de diocèses de l'île de France ont une présence musulmane extrêmement importante à Pontoise quelles sont les passerelles possibles et bien merci de poser la question puisqu'il y a à Pontoise par exemple lorsque je suis devenu évêque de Pontoise il y a trois ans de cela les musulmans ont été invités ils ont répondu à l'invitation ne connaissant pas particulièrement cette réalité de l'islam dans mon ministère antérieur j'ai découvert qu'ils étaient là ensuite j'ai découvert que par exemple à Argenteuil à Sarcelles à Garnier-Gonnès il y a il y a des contacts et des dialogues et puis il m'a été demandé et ceci a été je l'ai fait parce que ça me semblait important et puis je consultais mes autres frères évêques au moment du ramadan d'envoyer un message qui est publié à 10 000 exemplaires dans lequel on parle de l'amitié de l'amitié et je lis le texte qu'on leur envoie à la fin du ramadan nous voulons dire combien nous souhaitons devoir se développer l'amitié par le dialogue entre nos deux communautés dans le respect de nos chemins vers le Dieu unique et je pense à un homme comme Moustapha Shérif qui a été reçu par le pape il y a quelques jours qui est un intellectuel algérien musulman et qui avait rencontré antérieurement le cardinal Poupard et il parle il a écrit un livre sur l'islam et l'occident et plus de nombreux et d'autres ouvrages mais il parle de l'amitié et de l'amitié avant tout et je crois que c'est extrêmement important et cette amitié qui peut se vivre au quotidien pour montrer que nos frères musulmans sont des frères que nous respectons et on pense en particulier aussi comme je l'évoquais au début de cette émission à ces extraordinaires gestes qu'a posé Jean-Paul II en visitant de Casablanca à la mosquée des Omeyades à Damas Merci beaucoup comme pour toutes les émissions spéciales maintenant on va conclure on a moins de 3 minutes pour le faire peut-être un tour de table pour savoir ce qu'il faut retenir et avant tout de cette émission avec vous Gérard Leclerc Je crois que ce qu'il faut retenir c'est qu'au-delà de la polémique médiatique cette conférence de Ratisbonne fera date et je disais à un ami ce matin au téléphone mais on en reparlera encore dans un siècle parce qu'elle est d'une profondeur et elle est en même temps un programme d'études pour chacun pour revisiter ne serait-ce que pour revisiter l'histoire de la pensée chrétienne et répondre aux défis d'aujourd'hui parce qu'on a évoqué le dialogue interreligieux contrairement à une idée répandue Benoît XVI n'a pas mis fin au dialogue interreligieux mais il le repose sur d'autres bases à mon sens qu'il a mûrement étudié quand il était le cardinal Ratzinger et qu'il est en train de mettre en place progressivement comme Benoît XVI Madame Moi je me demande enfin je me traîne vis en la matière je pose la question à des gens beaucoup plus compétents que moi en matière religieuse est-ce qu'on peut pas tirer de la conférence de Ratisbonne aussi une ouverture à je veux dire à l'incroyance pour faire vite mais aussi bien les agnostiques c'est-à-dire ceux qui ont une raison et qui s'en servent pour ne pas tomber dans les travers de la démesure de la haine ou de la violence et il en existe qui ne se réfèrent pas à une confession particulière et qui ont effectivement tout attiré tout a gagné d'un texte comme cela moi je ne le vois pas destiné uniquement mais là j'ai peut-être preuve de cécité intellectuelle mais je ne le vois pas destiné uniquement à la question du dialogue interreligieux de ce texte-là mais aussi sortant de la question des frontières des religions moi j'ai peut-être que idéalement il faudrait que tout croyant pour pouvoir se dire croyant ait lu Platon et que tout philosophe pour pouvoir se dire philosophe ait lu la Bible pour vous monsieur Bragg je voudrais aller un peu dans le même sens que ma collègue Anne Baudard ce qui ne surprendra personne en disant que je me méfie comme de la peste du terme croyant je me méfie encore plus des tentatives d'un front commun des croyants contre l'incroyance il y a une croyance que je déteste il y en a même plusieurs bon les soucoupes volantes par exemple vous pouvez croire aux soucoupes volantes est-ce que ça vous rend plus respectable de croire aux soucoupes volantes ou de ne pas y croire je dirais la croyance a la même valeur que son objet si l'objet de cette croyance l'image de Dieu que je me fais est une image digne noble libérante il vaut peut-être mieux y croire si ça n'est pas le cas je me déclare radicalement incroyant Marie-Joëlle Guillaume je dirais dans le même sens que Gérard je crois que l'importance aujourd'hui l'accent mis sur le fait que le dialogue interreligieux et le dialogue des cultures sont deux choses qui sont absolument jumelles on le trouvait déjà dans foi et raison de Jean-Paul II aussi le fait que le christianisme au fond depuis l'origine a eu à se confronter aux cultures et qu'il y a une même aspiration de l'homme à travers la raison et la soif d'infini et la soif de mystère à se rencontrer et je pense que un des effets de toute cette polémique sera peut-être était de montrer justement qu'un dialogue de la raison et des foi des incroyants et des croyants mais effectivement sans systématisation d'aucune sorte c'est au cœur des réponses à apporter aujourd'hui et que finalement ce fameux héritage grec qui n'est pas mort mais qui n'est pas le seul doit peut-être nous aider à être humbles devant l'avenir les uns et les autres – Écoutez, merci infiniment d'avoir tous participé à cette émission j'espère qu'on vous a éclairé le mieux possible sur cette question quand même ô combien complexe entre foi et raison merci infiniment de nous avoir suivis vous pouvez nous envoyer vos réactions comme tous les jours sur notre site internet merci et à bientôt pour une nouvelle émission spéciale au revoir Sous-titrage ST' 501